A l'approche du mois de Ramadan, la tension a commencé à se concentrer sur la consommation qui augmente au cours de ce mois. Les autorités tunisiennes multiplient les déclarations pour rassurer sur la disponibilité des denrées alimentaires de base. Les responsables au ministère de l'Agriculture affirment que de nombreuses denrées, notamment celles des viandes rouges et de certains fruits, vont être ainsi importées pour fournir le marché en quantité suffisante. Le marché intérieur sera bien approvisionné en denrées alimentaires durant le mois de Ramadan. Viande rouge, légumes et oeufs seront fournis. Que les Tunisiens soient assurés de l'approvisionnement. Ces dernières années, la hausse des prix sans précédent a durement frappé les familles tunisiennes. La viande rouge, les fruits, légumes et autres produits de première nécessité ont vu leur prix monter en flèche. Le président de l'organisation de défense des consommateurs a confirmé que la récession économique oblige les familles à choisir la modération dans leur consommation pendant le mois sacré. Le citoyen a la possibilité de réduire les prix en renonçant à l'achat d'articles dont les prix sont élevés. Le boycott des produits chers n'existe pas encore dans la culture tunisienne. Mais c'est le seul moyen de faire baisser les prix. Je dois dire aussi que le coût du panier alimentaire pour une famille tunisienne de 4 personnes se situera entre 50 et 70 dinars pour le mois de Ramadan. Un panier cher s'explique par les prix élevés de nombreux produits tels que la viande rouge et les légumes. Le président de l'organisation de défense des consommateurs a affirmé également que le ministère du commerce a pris plusieurs décisions concernant les prix des produits alimentaires pendant le mois de Ramadan. Parmi ces décisions figurent le gel des prix ainsi que la détermination de la marge de bénéfice des commerçants. Pour lui, si ces mesures sont sérieusement appliquées sur le terrain, une baisse des prix sera automatiquement observée. Le mois de Ramadan commence dans quelques jours. Avec l'inflation élevée de plus de 10% et la cherté de la vie, les Tunisiens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts pour les courses du Ramadan. Depuis Tunis, Najwa Bechah pour Median.